Dans ce cabinet médical, c'est une journée ordinaire de consultation. Pourtant, une affiche interpelle. Le message appelle au respect mutuel entre patients et praticiens. Ici, une secrétaire a fait l'objet d'insultes inadmissibles. Pour le docteur Casal Tassiméry. Je tiens à préciser que les secrétaires médicales ont un métier extrêmement difficile parce que ce sont elles qui sont en premier, le premier lien avec le patient et qui reçoivent toutes leurs inquiétudes et parfois leur agressivité de front. Le docteur Renaud, qui officiait à Calvi, lui, se remet plus péniblement de deux altercations plus sévères encore. M'étonner, oui, non, parce qu'avant ça, j'ai été insulté à deux reprises et menacé quand même par téléphone. Un patient qui a demandé un rendez-vous le soir, après il a retéléphoné, il voulait un rendez-vous l'après-midi et une heure après, il a changé. Je dis le rendez-vous du soir est pris. Ah, comment ça ? Je vais bien vous casser la tête. Des incidents qui, selon les professionnels de santé, se multiplient en balagne. C'est pour cette raison qu'ils ont voulu sensibiliser la population. Une soixantaine de personnes sont venues les soutenir. On attaquer un médecin, c'est pas... Je crois que si personne réagit, à ce moment-là, la société va filer à volo. Patience, patience, c'est respect. Respect, chez nous, on nous a toujours donné, en tout cas moi, cette notion de respect. On nous appelle toujours aujourd'hui au tour. Je ne sais pas à Calvi s'il nous appelle encore comme ça, mais je pense que oui. Le docteur Agostini en appelle à la responsabilisation de chacun. On n'est pas pour une répression ou bien des mises, des cabinets sous surveillance, comme parfois on peut le proposer. Mais en tout cas, on demande d'abord à nos patients, globalement, de faire preuve d'attention envers nous et de prendre soin de nous, tout simplement, aussi bien qu'on puisse prendre soin d'eux. Si de tels incidents se reproduisent, les médecins de Balagne n'hésiteront pas à fermer leur cabinet. Sous-titrage Société Radio-Canada